Lors de la prochaine Assemblée générale élective de la Fédération, en 2024, les modalités de l'élection et la composition du Conseil d'administration évoluent. Quelles sont les modalités de ces évolutions ? Quels en sont les enjeux ? Et pourquoi de tels changements ? Réponse dans cette vidéo. Le 28 septembre 2023, l'Assemblée générale de la Fédération française de la montagne et de l'escalade a validé des textes portant des modifications statutaires importantes dans le mode de fonctionnement de notre gouvernance. Cette démarche, issue d'une contrainte législative, s'est imposée à l'ensemble des fédérations du mouvement sportif dans l'objectif de moderniser les fonctionnements de gouvernance. Nous avons choisi de faire de ça une opportunité pour réinterroger notre fonctionnement interne et nos modalités démocratiques. Le Conseil d'administration de la Fédération a mandaté un groupe de travail composé de présidents de clubs, de comités territoriaux et de ligues, ainsi que d'élus de la Fédération, pour élaborer les nouvelles modalités de cette réforme et vous les soumettre régulièrement dans des instances comme le Congrès des Territoires ou le Conseil des présidents de ligues. Pour nous, l'enjeu de cette réforme est fondamental. Elle vise à une meilleure implication des clubs dans les choix de gouvernance, notamment grâce au vote direct des clubs. Aujourd'hui, le Conseil d'administration fédérale est composé de 20 représentants de clubs, de 6 représentants des ligues, d'un représentant des établissements affiliés et d'un représentant des membres associés, soit un total de 28 membres. Dès 2024, le Conseil d'administration fédérale sera composé d'un collège général pour l'ensemble des structures affiliées, clubs et établissements élisant 24 postes, dont un médecin et un représentant des établissements affiliés, d'un collège sportif de haut niveau, deux sportifs inscrits sur la liste des athlètes de haut niveau, un homme et une femme, d'un collège entraîneur, un représentant, d'un collège arbitre, un représentant. Au-delà de la composition du Conseil d'administration, les modalités de l'élection évoluent également. Le Collège général est en effet désormais élu par vote direct des clubs. Le corps électoral est composé pour 50% par les clubs et les établissements affiliés, 25% par les ligues et 25% par les comités territoriaux. Les deux représentants des sportifs de haut niveau sont élus par la commission des athlètes de haut niveau. Cette commission est un nouvel organe composé de 8 à 12 athlètes élus par les sportifs de haut niveau inscrits sur liste de haut niveau. Le représentant des entraîneurs et le représentant des arbitres sont chacun élu par leur paire. Cette réforme, vous l'aurez compris, est à la fois une contrainte et une opportunité. Elle nous a permis d'ouvrir de nouveaux espaces d'échanges et de dialogues avec l'ensemble des acteurs de la fédération, y compris les sportifs de haut niveau. Demain, vous les clubs, vous pourrez prendre part directement dans les choix de gouvernance de la fédération, notamment grâce au vote direct qui vous permettra de choisir vos élus. Aussi, au-delà de cette vidéo, dans les mois à venir, nous vous adresserons régulièrement des informations pour mieux cerner les enjeux de cette réforme. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos comités territoriaux et de vos ligues pour ouvrir des espaces d'échanges et de débats.